Bonjour à tous. Je tiens à remercier tous les organisateurs de cet événement qui donnent l'opportunité qui n'arrive pas si souvent pour les juristes d'aborder les questions d'éthique. Ce qui est un paradoxe évident parce que le droit, c'est avant tout construire une société. C'est un choix de société. La particularité de la discipline juridique, c'est quoi ? C'est des hommes qui créent des règles pour les hommes. Alors maintenant, quelles règles avons-nous décidé de choisir ? Quel futur finalement nous permettons-nous de construire ? C'est ça le droit. Alors en ce qui me concerne, je suis spécialiste de droit international de l'environnement. Donc je me suis intéressée assez depuis 25 ans aux questions de protection de l'environnement dans différentes régions du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, bien sûr aussi en Europe. Et donc c'est une vision très internationale que j'ai eu des enjeux d'environnement. Et très rapidement, quand on fait du droit international de l'environnement, on s'intéresse aux générations futures puisque le droit international de l'environnement s'est construit par rapport à la possibilité de préserver un droit à un environnement sain pour les prochaines générations. Et les choix que nous faisons aujourd'hui conditionnent l'avenir. C'est ce qui a été inscrit dans la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Mais c'était déjà dans la conférence de Stockholm de 1972. Donc les générations futures, le droit des générations futures, c'est un ancrage structurant pour le droit international de l'environnement. Alors je suis contente qu'on parle d'éthique parce qu'il y a aussi une actualité particulière en ce moment sur le plan juridique. Une réforme constitutionnelle est en cours. Et il est question d'introduire la question du climat dans notre constitution. Alors nous avons le texte de la constitution qui répartit les pouvoirs, l'Assemblée nationale, le Sénat, le pouvoir du président, etc. Le domaine de la loi, le domaine du règlement. Et puis nous avons depuis 2005 la charte de l'environnement qui est adossée à la constitution mais qui donne les principes constitutionnels en matière d'environnement. Or une réforme constitutionnelle au moment où on se parle est en cours. Et elle intéresse donc la question du climat. Faut-il intégrer la question du climat dans notre constitution ? Et si oui, où ? C'est une question importante. Et puis dans cette même réforme constitutionnelle, il y a la question d'une Assemblée du futur. Donc une question de réforme du Conseil économique, social et environnemental dont je suis personnalité associée au titre de la section de l'environnement. Et ce qui m'a permis notamment d'être co-rapporteur avec Jean Jouzel, qui a été vice-président du GIEC, le comité scientifique du GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques au niveau international. Et donc nous sommes dans une actualité double sur le plan juridique avec cette question de la réforme constitutionnelle qui pourrait permettre d'intégrer le climat d'un côté. Et puis de l'autre, la question de cette réforme de cette troisième assemblée constitutionnelle. Donc en France, nous avons l'Assemblée nationale, le Sénat et le CESE, le Comité économique, social et environnemental, qui donne des avis au Parlement, au gouvernement. Et c'est ce que nous avons fait dans l'avis justice climatique dont évidemment je vais vous parler. Et donc la question centrale pour un juriste, c'est bien d'être capable d'anticiper pour donner une direction à notre société. Ce sont des choix. Mais pour faire des choix éclairés, faut-il être dans un contexte de pression, où entre guillemets c'est le plus puissant qui s'exprime et qui écrase la volonté des autres ? Ou est-ce qu'on peut avoir un dialogue démocratique, éclairé, qui permette de construire ensemble ? Et ça, c'est la question de la démocratie. Autre actualité, tout ça je n'avais pas prévu d'en parler, mais l'introduction me pousse à le faire, c'est que nous avons en ce moment même un projet d'avis sur la démocratie environnementale au Conseil économique, social et environnemental. Je suis à l'initiative de cette idée d'avoir un avis, c'est-à-dire on fait des recommandations, en tant que société civile institutionnalisée vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis du gouvernement. Je voulais juste dire que le CESE, cette troisième assemblée constitutionnelle, représente ce qu'on appelle la société civile institutionnalisée, c'est-à-dire les syndicats, les entreprises, tout le secteur privé, l'artisanat, l'agriculture, etc., le groupe environnement, nature. Nous avons une sorte de micro-société de tous les intérêts représentée au sein du CESE. Et je voudrais dire que quand j'ai évoqué cette question de la démocratie environnementale, c'est-à-dire comment trouver les moyens de construire ensemble la protection de l'environnement, eh bien, il est apparu que la question de la démocratie était un sujet dangereux. Donc, je voudrais dire simplement que la question de l'éthique et l'ouverture que vous avez faite montrent bien à quel point il est difficile d'amener des fois des réflexions qui peuvent paraître évidentes. Moi, en tant que j'enseigne à des étudiants en droit, je me voyais revenir dans ma fac de droit et dire « Eh bien, attendez, on ne peut pas parler de démocratie, c'est dangereux. » Donc, je veux dire, il faut être extrêmement vigilant sur ses capacités à construire ensemble et à envisager l'avenir. C'est juste ce point-là que je voulais de vigilance pour rebondir sur votre introduction. Alors, pourquoi la justice climatique ? La justice climatique, c'était un sujet très difficile à porter au niveau français. Je vais expliquer pourquoi. Et je vais aussi expliquer pourquoi nous avons réussi à avoir un avis qui, il me semble, est extrêmement innovant sur le point international, tellement innovant qu'il a été repris au niveau européen par un avis du Comité économique et social européen, si vous voulez, une sorte de comité à l'échelle de l'Union européenne qui a aussi cette représentation de la société civile. Et c'est, je crois, tout à fait inédit d'avoir un avis d'un CESE français, d'un Conseil économique social, à l'échelle nationale qui est repris à l'échelle européenne. Alors, pourquoi ce sujet est-il important ? Eh bien, parce qu'il pose toutes les questions que vous venez poser sur l'anticipation. Quel type d'anticipation on prévoit ? Est-ce qu'on reste dans l'hyper-présent ? Est-ce qu'on se donne les moyens d'envisager tous les possibles ? On voit bien que c'est loin d'être évident. Si nous ne nous donnons pas les moyens d'envisager ces possibles, si nous ne nous donnons pas les moyens de discuter, d'envisager, de prévoir et de choisir, sinon nous allons subir. Parce que le changement climatique, à l'heure actuelle, nous le subissons. Et les générations et toutes les décisions que nous prenons maintenant, le stockage des gaz à effet de serre, eh bien, le gaz à effet de serre que nous prenons maintenant, comme nous le disent les climatologues, ce que nous faisons maintenant, c'est stocker dans l'atmosphère pour les 20 ans qui viennent. Donc, dans 20 ans, la prochaine génération vivra les conséquences de ce que nous faisons maintenant. Donc, c'est bien une question de responsabilité qui se passe. Et le droit, c'est pour prévoir la responsabilité. Mais quelle responsabilité ? Une responsabilité individuelle ? Ne prenez pas votre voiture. Une responsabilité à l'échelle des États ? Prendre des politiques qui soient adaptées ? Une responsabilité à l'échelle de la communauté internationale ? C'est toutes ces questions que le juriste tente de traiter et que je dois tenter d'aborder avec vous. Alors, la justice climatique, pourquoi en parler ? Parce que, entre guillemets, on peut en parler depuis qu'on a l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est ce fameux accord qui est issu de la COP 21. Alors, la COP, c'est ce qu'on appelle la conférence des partis. Il y a eu des grandes négociations et ça aboutit à cet accord à Paris en 2015. Et pour la première fois, cette notion de justice climatique apparaît. Dans un texte, dans un texte juridique. Et voilà ce qui est écrit dans le préambule. Alors, ça n'apparaît que dans le préambule. Comme dit Jean Jouzel, ça apparaît par la petite porte, mais c'est quand même là. Voilà ce qui est inscrit dans l'accord de Paris. Notons qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue authentique par des cultures. Et notons l'importance pour certaines de la notion de justice climatique, alors c'est mis entre guillemets, dans l'action menée face au changement climatique. Donc, la première chose, c'est un juriste vous dira, ah, mais alors c'est certaines cultures qui reconnaissent la justice climatique, et ce n'est pas les États. Oui. Donc attention. On a une identification du concept dans un texte juridique, mais pas d'une manière qui engage les États. On y fait référence par rapport à certaines cultures. Alors, certaines cultures, on les connaît, c'est notamment certaines cultures d'Amérique latine, je pense en particulier à la Bolivie, je peux en parler aussi de l'Équateur, d'autres pays qui ont introduit, y compris dans leur législation, la référence à la terre-mer, et donc ce lien entre les humains et la nature, et le respect dû à la nature. Donc, la justice climatique, elle est liée à un point extrêmement important, c'est l'intégrité de tous les écosystèmes, et nous allons revenir sur cette question. Mais pourquoi est-ce qu'un juriste, donc, est habilité à parler de justice climatique ? Parce qu'il y a cette référence dans l'accord de Paris, et c'est un texte juridique. Après, il faut concevoir avant tout la justice climatique comme une revendication. Parce que pourquoi est-ce que la justice climatique, cette notion, dont vous ne connaissez pas encore la définition, mais je vais y arriver, est dans l'accord de Paris ? Parce qu'il y a eu une société civile internationale qui s'est mobilisée pour que ça soit dans cet accord. Et ce n'est pas simplement certains États qui, dans les négociations internationales, qui sont des négociations, je vous le rappelle, inter-étatiques, donc entre les États, qui sont les sujets de droit reconnus, donc ceux qui peuvent agir sur la scène internationale, eh bien, à côté de ces négociations internationales, entre États, inter-étatiques, il y a la pression de la société civile, donc les ONG, donc différents mouvements, qui ont été d'ailleurs des mouvements religieux aussi, l'encyclique du pacte est tout à fait significative de cet engagement d'une partie de la société civile, et puis, il y a les syndicats qui se sont aussi emparés du sujet et qui ont des réseaux aussi internationaux. Alors, dès 2000, en fait, vous avez des réseaux d'ONG qui revendiquent la justice climatique. Alors, dans quel sens ils revendiquent la justice climatique ? Eh bien, il y a trois aspects marquants qui ressortent de ces revendications. Premièrement, selon eux, il faut combler le déficit démocratique dans les négociations climatiques. Il ne suffit plus pour eux, je parle de revendications, que des États se mettent autour de la table et décident de notre avenir. Alors, on le sait bien, la question climatique, vous avez les pays développés qui ont une responsabilité historique importante en matière de gaz à effet de serre, et puis après, il y a tout ce qui s'est passé dans les négociations internationales, donc la Chine qui dit « Ah oui, mais moi, je ne fais rien si les États-Unis ne font pas un effort », l'Afrique qui dit, enfin, les pays africains, dans toute leur diversité, qui disent « Vous n'allez quand même pas nous demander des efforts si les principaux États pollueurs et émetteurs de gaz à effet de serre ne font rien ». Enfin, vous voyez, le genre de négociations internationales dans lesquelles on peut être avec des blocages que l'on a pu connaître à tel point qu'il y a eu, bon, il y a des études de sociologie là-dessus, une désaffection à un moment du public et du citoyen en se disant « Vous voyez, c'est pas sérieux, quoi. C'est une priorité, on n'arrive pas à se mettre d'accord ». Bon. Donc, ce décalage entre l'intérêt du citoyen qui comprend cette préoccupation prioritaire et puis les positions qui s'expriment dans les négociations internationales. Donc, premier point de revendication, il faut combler ce déficit démocratique et enfin qu'on nous entende et nous, y compris les peuples les plus démunis, et nous, les peuples indichènes, les peuples aborigènes qui avons besoin, qui vivons en contact avec la nature, nous avons besoin que cet intérêt soit mieux représenté dans les négociations internationales. Deuxième point de revendication, le réchauffement planétaire fait des victimes, notamment dans les pays en développement. Eh bien oui, les pays les plus démunis sont les moins en capacité de s'adapter au changement climatique, ce sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre et c'est ceux qui en payent le plus le prix. Les risques d'élévation du niveau de la mer dans les petites villes du Pacifique ne peuvent pas dire que c'est les quelques dizaines de milliers d'habitants qui sont sur ces îles qui sont responsables du réchauffement planétaire. Et pourtant, ils sont en première ligne des conséquences du changement climatique. De même, le Bangladesh qui est quand même subi un certain nombre d'inondations, etc. Est-ce qu'on peut considérer que... Donc, cette question de l'impact du réchauffement climatique est inégale parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens de faire face. Entre les Pays-Bas, par exemple, ceux qui peuvent construire des digues et le Bangladesh, vous voyez bien, dont on n'avait pas les mêmes moyens non plus pour faire face à la question du réchauffement planétaire. Troisième revendication, il faut reconnaître les responsabilités liées au réchauffement planétaire et notamment l'impact du système capitaliste sur le climat. Il en résulte de ces revendications que la justice climatique est pleinement devenue une lutte sociale. sociale. Elle vise à lutter contre les inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays et à repenser les systèmes politiques et sociaux qui les sous-tendent. Très logiquement, les syndicats s'emparent du sujet eux aussi et selon eux, il permet de remettre en question le modèle économique qui ne répond pas aux attentes sociales et environnementales et génère des injustices. La justice climatique est pensée comme une ambition sociale et devrait conduire à une transformation du modèle productif en veillant à protéger et soutenir la situation des travailleurs les plus fragiles. Cette transformation ne doit en aucun cas conduire à aggraver la situation des travailleurs les plus précaires. Ça, c'est la position des syndicats. Donc, ces revendications, elles s'expriment très fortement à l'échelle internationale et dans ce contexte-là, donc depuis les années 2000, vous avez des revendications qui se font de plus en plus pressantes en marge des conférences internationales, des fameuses COP. Et on arrive donc à la COP de Paris et à l'adoption de cet accord et à cette référence à la notion de justice climatique. Fort de cette avancée, nous avons, au niveau du Conseil économique social environnemental français, proposé un avis sur le sujet. Considérant que il n'y avait pas de définition officielle de la justice climatique. Donc, il allait nous appartenir d'en faire une définition. Donc, en 2016, en septembre 2016, le Conseil économique social environnemental français prend l'initiative d'un avis en évoquant un diagnostic d'une crise de confiance en l'avenir. et nous soutenons au CESE à ce moment-là qu'il faut prendre cette question de justice climatique à bras de corps. Et cet avis sera porté par deux chercheurs qui, évidemment, portent la voie de la recherche en disant, pour comprendre ce qui se passe et pour être capable d'anticiper les changements climatiques et de comprendre les vulnérabilités sociales qui s'expriment, eh bien, il faut aussi soutenir une approche prospective. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet avis sur la justice climatique. Donc, l'idée, c'est je reprends juste la définition, c'est de présenter la justice climatique comme un objectif, expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques, qui porte une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation de ces politiques qui permet de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les plus démunis, les plus exposés et les plus vulnérables au changement climatique. L'idée majeure, c'est de ne plus penser de manière sectorisée et on va faire des politiques climatiques d'un côté, donc réduire nos gaz à effet de serre, changer nos transports, etc., changer notre politique énergétique et de l'autre, faire de la lutte contre la pauvreté, notamment. Il faut arriver à penser de manière transversale la question de la justice climatique dans toutes nos politiques publiques. Alors, quand on est juste comme moi, ça n'a rien de révolutionnaire. Pourquoi la France est en capacité de porter un tel projet ? Un, la France est un pays développé qui dispose de beaucoup de politiques publiques en matière de santé, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'assurance. donc nous avons toutes ces politiques publiques qu'il suffit entre guillemets d'actualiser par rapport à la problématique climatique. Nous avons des plans de lutte contre la pauvreté. Eh bien, mettons en phase ces politiques publiques par rapport aux enjeux climatiques. Donc, il s'agit de penser autrement nos politiques publiques sans faire de grandes lois ni de grandes révolutions, mais simplement en les pensant de manière intégrée. Et cet avis français, donc, qui a été adopté en septembre 2016, assez largement, il y a eu des votes contre notamment au niveau de la section agriculture, on pourrait y revenir si vous voulez, a été repris donc par un avis, enfin, dans un avis, en tout cas, il a fortement inspiré un avis du Comité économique et social européen un an pratiquement jour pour jour après. Et voilà la définition qu'on a dans cet avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2017. La justice climatique est généralement envisagée dans un contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle et s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectés par les effets du changement climatique et ce, alors même que ces catégories sont les moins responsables des émissions ayant conduit à la crise climatique. Donc, après ces revendications internationales des ONG, de différents courants, les syndicats, les mouvements religieux, on a une revendication de la société civile institutionnalisée dans le CESE français et au niveau du Comité économique et social européen. Donc, évidemment, tout ça repose sur des textes juridiques et c'est bien comme ça qu'on a réussi à convaincre ces institutions de reconnaître la justice climatique. Alors, maintenant que nous avons une sorte de définition de la justice climatique, on a des réflexions au niveau de la recherche dans différents domaines de la recherche sur ce que peut être la justice climatique et c'est là où, il faut bien le dire, les philosophes nous sont quand même très utiles et je pense que vous en écoutez régulièrement. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que la justice climatique implique au moins sous l'angle juridique de penser plusieurs niveaux de relations et de responsabilités et je ne me permettrai de m'engager dans des discours philosophiques même s'il faut bien dire que les philosophes nous aident beaucoup à réfléchir et que ça fait progresser à mon avis largement le droit mais en tout cas en termes de responsabilité ça pose la question de la dignité humaine et la question du respect de l'intégrité l'intégrité des écosystèmes qu'elle place pour l'homme par rapport à ce concept d'intégrité alors en droit nous sommes contraints par utiliser les sujets de droit et nous c'est notre porte d'entrée les sujets de droit ont le droit par définition de s'exprimer dans un dialogue qui va permettre de construire des règles alors ben moi j'ai utilisé ces instruments et donc on a bien compris que sur le plan international le fait que les négociations se fassent uniquement entre les états pose une véritable question démocratique dès lors que les états ne portent pas forcément l'intérêt de tous les citoyens en tout cas il y a une sorte de déficit démocratique qui semble s'exprimer là donc il y a un niveau de justice entre les états qui se pose parce que les états ont la responsabilité de toutes les activités qui se déroulent sur leur territoire c'est la base du droit international public et ils ont le devoir de ne pas affecter le territoire des autres principe de souveraineté sur son territoire mais en même temps évidemment de ne pas porter atteinte au territoire des autres états donc la question de la justice climatique juridiquement se pose entre les états deuxième niveau de justice climatique c'est le niveau de la justice climatique entre les individus entre les individus alors si on peut se poser la question de la justice entre les états alors effectivement les pays développés ont une responsabilité historique dans la dégrasation de l'environnement dans le stockage des gaz à effet de serre avec l'industrialisation au niveau des individus est-ce qu'on peut aussi envisager des écarts ou des responsabilités non certaines études qui sont menées à l'échelle internationale notamment via le GIEC montrent que par exemple les femmes sont plus impactées par les phénomènes climatiques qu'elles ont le moins de capacités d'adaptation parce qu'elles sont plus vulnérables économiquement socialement elles constituent aussi le plus enfin là il y a des statistiques là-dessus il y a plus de victimes lors de certaines catastrophes qui sont des victimes femmes que d'hommes donc par exemple il semblait peut-être utile d'avoir des statistiques au niveau français pour savoir si la précarité des femmes par rapport aux événements climatiques était plus importante des études sont en cours mais au moment où on a fait notre avis on n'avait pas de statistiques de ce point là la justice entre les individus c'est aussi la justice entre certains groupes d'individus qui peuvent être plus vulnérables comme les communautés indigènes par exemple si leur environnement est plus impacté qu'elles ont moins de possibilités de s'adapter on peut avoir un véritable problème de justice climatique vis-à-vis de ces communautés troisième niveau de justice la justice entre les générations la justice entre les générations dans quelle mesure les décisions que nous prenons aujourd'hui ont enfin dans quelle mesure nous avons le droit nous générations présentes de prendre des décisions qui vont réduire les capacités à décider des autres générations donc un problème de justice entre les générations intergénérationnelles et en droit international on se pose assez vite la question du transgénérationnel alors pourquoi et bien il y avait un très célèbre professeur de droit international de l'environnement considéré comme le fondateur de droit international de l'environnement il m'avait expliqué il m'a dit tu sais Agnès dans tous les pays il m'a rappelé ça c'est pourtant une évidence mais l'espérance de vie n'est pas la même l'espérance de vie à Haïti n'est pas la même qu'en France par exemple donc le concept de génération n'est pas forcément le même donc il faut construire un droit qui permette d'assurer le respect du droit à un environnement simple pour toutes les générations dans leur continuité donc la notion d'une justice transgénérationnelle mais je pense qu'elle sera très bien expliquée par Émilie Gaillard donc justice entre les générations on a des textes juridiques qui vont en ce sens et puis alors là ça c'était très compliqué au niveau français en tout cas la justice pour la nature ça au niveau français au niveau du CESE c'est un petit peu compliqué donc d'autres sociétés conçoivent parfaitement que la nature a des droits et que nous ne devons pas détruire des écosystèmes ou ce qu'on appelle maintenant et je suis très gênée par cela les services écologiques on pourra en reparler les services écologiques et les services écosystémiques c'est encore deux choses différentes mais on pourra en reparler est-ce qu'effectivement il n'y a pas des droits vis-à-vis de la nature et à ce moment-là il faut reconsidérer tous les sujets de droit au même niveau et l'homme fait partie de la nature enfin il y a des questions qui se posent par rapport aux droits pour la nature c'est un autre niveau de justice bon on l'a quand même mentionné dans l'avis du CESE français parce que il y a différents textes internationaux qui se réfèrent à la valeur intrinsèque des écosystèmes la valeur intrinsèque donc indépendamment de tout usage de toute utilité et puis quand on est quand on a effectivement évoqué ces différents points de justice climatique la question se pose et elle est importante de sur quelle base peut-on protéger l'intérêt de l'humanité l'intérêt des générations futures et de ce point de vue-là on a des ressources en droit qui reposent sur la dignité humaine la protection de la dignité humaine comme fondement de la justice climatique la dignité humaine est fondamentale dans ce qu'elle constitue la première qualité de la personne humaine elle est de ce fait intangible elle implique que l'être humain soit respecté par le fait même qu'il appartient à l'espèce humaine selon Paul Ricoeur l'exigence est que quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est humain et c'est sur la base de cette idée que celui qui est faible qui est incapable celui qui a tort celui qui a fait une erreur qui est coupable doit bénéficier de la protection du droit et ne doit pas être écrasé ou éliminé au nom du droit des autres et c'est sur cette même base qu'il faut reconnaître que la destruction du système climatique est une violation de la dignité humaine et que toutes les personnes y compris les plus démunies doivent être protégées des risques climatiques l'environnement est une condition essentielle de l'existence et rappelée dans de nombreux textes internationaux et effectivement c'est ce même esprit que l'on retrouve dans le projet de déclaration des droits de l'humanité mais c'est encore un projet donc la question de la dignité humaine apparaît cruciale parce que à notre avis ça permet de contrecarrer deux problèmes essentiels que nous rencontrons en droit aujourd'hui au plan international et au plan national premièrement chaque personne mérite d'être respecté en soi et pour soi indépendamment de son statut social de son pouvoir économique de son sexe de sa religion sa faiblesse sa vulnérabilité ne doivent pas conduire à nier ses droits les plus essentiels le droit à la vie le droit à l'environnement qui sont évidemment intimement liés pour cette raison les défis climatiques doivent être considérés sous l'angle du respect de la dignité humaine autre point important chaque personne est unique la dignité remet en cause ce que j'appelle le règne de l'équivalence et de la compensation il permet de renouer avec la valeur intrinsèque et le principe de l'intégrité écologique tout ne trouve pas son équivalent ce n'est pas le cas pour la vie humaine et ce n'est pas le cas pour les écosystèmes on ne peut pas tout recréer comme on veut c'est les biologistes pour le coup qui nous l'expliquent et donc effectivement quand on positionne la définition de la justice climatique par rapport à la dignité humaine et à l'intégrité écologique on sort de l'univers de la technologie et de la compensation de l'utilitarisme et nous sortons du coup des services écosystémiques parce que les services écosystémiques c'est rendre service à quelqu'un et qui est ce quelqu'un ? et bien est-ce que c'est l'agriculteur et celui est-ce que c'est celui qui veut laver sa voiture avec l'eau ? est-ce que ça rentre à différentes questions de conflits d'usages ? la dignité humaine ne se découpe pas elle concerne la famille humaine dans son intégralité et dans sa continuité autre point qui semble important fondamentalement qui guide une certaine vision de la justice climatique c'est la reconnaissance de l'irréversibilité pour protéger les générations futures la réalité des changements climatiques n'est plus en doute leurs conséquences peuvent être majeures limiter le réchauffement à moins de 2 degrés de liens difficiles ça implique de prendre des décisions de faire des choix de sociétés conformes à nos valeurs les plus essentielles l'irréversibilité inscrit l'être humain dans la temporalité historique en établissant un lien dans les choix auxquels il est confronté au cours de son existence et il en est de même des sociétés auxquelles il s'intègre et participe la justice climatique implique de nous confronter à cette réalité c'est à dire à la prise en compte du caractère irréversible de nos actions irréversible de nos actions c'est à dire que je ne suis pas climatologue mais il se trouve que je suis membre du comité scientifique à Climatera à Climatera c'est une sorte de mini GIEC c'est à dire de comité scientifique met en place au niveau de la Nouvelle Aquitaine pour évaluer les impacts climatiques à l'échelle d'une région en France et il y a un panel de dizaines de scientifiques et c'est présidé par Hervé Lectreux climatologue et donc c'est évidemment pas un juriste qui peut le dire ce sont ces connaissances qui viennent du climat qui nous disent il n'y a pas de point retour pas de point retour sur les changements climatiques qu'il faut on parle d'atténuation maintenant mais on ne peut pas dire qu'on va revenir au climat qu'on avait il y a 20 ou 30 ans il faut envisager toutes les mesures pour atténuer les effets du changement climatique donc il faut se confronter à cette réalité et penser la justice climatique c'est garder fondamentalement cette référence enfin c'est en tout cas la perspective que j'ai à la dignité humaine à l'intégrité écologique et à cette notion d'irréversibilité alors maintenant comment agir pour les générations futures de combien de temps je dispose ça va comment agir concrètement parce que bien sûr les réflexions c'est bien mais il y a aussi la pratique et il y a énormément de leviers possibles pour faire de la justice climatique une réalité et c'est ce qui a été fait au niveau français par des propositions très concrètes au sein de cet avis du conseil économique social et environnemental de 2016 alors pourquoi la France on l'a dit c'est un pays développé deuxièmement on a dit c'est un pays qui a des politiques publiques qui peuvent être mobilisés sur la justice climatique sans grande révolution à part celle de changer la logique de construction de ces politiques mais on a quand même les instruments pour le faire troisième point que je n'ai pas évoqué mais qui est très très important c'est que la France dispose d'une diversité de territoires outre-mer diversité de territoires deuxième puissance maritime mondiale et donc nous avons la Guyane la Polynésie la Réunion qui sont entre guillemets malheureusement des territoires surexposés aux risques climatiques érosion conquetière cyclone submersion et la France de par cette diversité de territoires expérimente entre guillemets tous les risques climatiques donc elle a c'est-à-dire d'autant plus en situation d'envisager la question de justice climatique surtout si vous considérez que ces territoires enfin sur ces territoires vous avez une vulnérabilité sociale particulière donc double vulnérabilité sociale triple d'ailleurs économique et par rapport aux risques climatiques donc une vulnérabilité écologique aussi particulière donc de ce point de vue-là il faut tenir compte de la diversité des risques climatiques et des différences de conditions d'adaptation vous n'avez pas les mêmes risques climatiques en montagne que dans les toits motos en Polynésie donc il faut tenir compte de cette diversité de situations et puis adapter évidemment nos recommandations pour être pour être concrets alors le choix d'un modèle de responsabilité il fallait le faire au moment où on a adopté cet avis du conseil économique social environnemental alors si une des questions c'est la France d'accord les politiques publiques d'accord elle a les territoires d'outre-mer c'est très bien elle a fait un avis il a été repris enfin il a influencé un avis européen c'est parfait mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont fait la même chose alors c'est une question souvent qu'on pose au ministère de l'environnement oui mais est-ce que d'autres pays le font non bon il y a le Maroc qui a adopté un avis sur la justice climatique mais effectivement d'ailleurs avec une belle orientation sur les aspects culturels qu'on n'a pas forcément on n'a pas eu dans l'avis français mais c'est vrai que pour le coup bah oui la France est leader sur cette idée de justice climatique appliquée à son territoire alors pourquoi est-ce qu'on peut le faire parce qu'on a des principes d'action pour le faire comme je l'ai dit on a la charte de l'environnement et dans la charte de l'environnement au niveau constitutionnel donc le plus haut niveau juridique on a quoi on a le principe de précaution on a le principe de prévention on a le principe d'information et de participation du public aux décisions environnementales donc autant de bases pour une démocratie environnementale et construire ensemble ces fameux avenirs dont on parle qui seraient orientés sur la justice climatique et puis on a sur le plan législatif depuis la loi la loi biodiversité de 2016 introduit le principe de non-régression non-régression selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration et donc ce principe qui est inspiré de règles internationales est enfin entre guillemets enfin introduit en droit français via la loi biodiversité donc on a les bases de la justice climatique prévention précaution non-régression principe d'intégration aussi qui orientent les politiques publiques dans leur transversalité et un autre principe qui me semble plein d'avenir je demande d'y réfléchir peut-être à l'avenir le principe de solidarité écologique qui est introduit dans la loi biodiversité qui appelle à prendre en compte je cite dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés les interactions des écosystèmes des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés donc nous avons le socle de base de la justice climatique en France ce sont ces principes d'action prévention précaution solidarité écologique information participation non-régression maintenant concrètement comment soutenir notre capacité d'anticipation et bien juste un point pour finir sur ce choix de modèle de responsabilité le choix qui a été fait dans la vie du CESE si Catherine Larrère qui est philosophe était là elle vous expliquait tous les modèles de responsabilité on ne peut pas le faire aussi bien qu'elle le choix qui a été fait ici c'est un choix de responsabilité collective c'est d'assumer collectivement tous les impacts des changements climatiques et notamment de considérer ceux qui seront les plus impactés les personnes les plus démunies c'est une responsabilité collective c'est pas une responsabilité réparation au sens on cherche les responsables on va tout de suite vers les tribunaux et voilà etc non le choix qui a été fait en tout cas dans cet avis je ne dis pas que ça exclut d'autres modèles de responsabilité le choix qui a été fait dans cet avis c'est de construire un projet de justice climatique où tout le monde à son niveau de responsabilité au niveau des états au niveau des collectivités publiques au niveau des individus et bien participe à ce projet de société qui est la justice climatique maintenant concrètement qu'est-ce que l'on peut faire les conséquences concrètes de la justice climatique des propositions à l'action alors il y a plein de choses à faire aussi bien sur le plan interne dans nos politiques publiques nationales que sur le plan international c'est-à-dire quel message la France peut porter quel comportement elle peut avoir dans les négociations internationales alors sur le plan national ce qui semble très important pour considérer l'intérêt des générations futures c'est d'avoir une prise de décision qui tienne compte de l'intérêt des générations futures or pour le moment c'est pas le cas pour l'investissement pour tous les choix d'investissement les études d'impact environnemental nous tenons compte de l'impact aujourd'hui qu'est-ce qu'on détruit aujourd'hui mais on n'intègre pas ce qui va être détruit pour demain donc il faut repenser la façon de calculer l'impact environnemental bon ça c'est une des préconisations très concrètes de cet avis il faut revoir les règles d'évaluation des projets d'investissement autre point important la question de la sécurité climatique il faut anticiper le fait que le réchauffement climatique a un impact sur nos ressources notamment nos ressources en eau et que si nous n'anticipons pas sur cet accès cette difficulté d'accès et bien on va avoir des problèmes de sécurité des problèmes de tension des problèmes de conflit alors ça existe déjà beaucoup sur le plan international mais ça évidemment peut exister sur le plan national et d'ailleurs ça existe dans plusieurs états déjà autre point important c'est qu'il faut prévoir enfin envisager d'être cohérent sur le plan international que la France mobilise déjà toutes ses politiques et notamment ses politiques de santé l'impact des changements climatiques sur la santé sont connus je vous renvoie d'ailleurs au rapport à Climatera qui vient de sortir là le 1er juin et qui comprend un chapitre coordonné par Virginie Migeau et Sylvie Rabran qui évoque les effets directs et indirects des changements climatiques sur le climat pardon sur la santé et le fait qu'effectivement vous pouvez avoir une vulnérabilité sociale à certains de ses impacts et ça c'est un point très important donc il faut adapter nos plans de santé environnement par rapport à la diversité de ses impacts et il y a des recommandations en termes d'observation et de prévention de ses impacts sur le plan international que peut-on faire et bien on peut aussi demander à ce qu'il y ait une nouvelle définition du droit de l'investissement international c'est à dire que pour le moment le droit de l'investissement international est construit par les investisseurs pour les investisseurs sans prise en considération des populations locales par exemple ou des politiques climatiques donc il faudrait peut-être à notre avis avoir un droit de l'investissement international qui tienne compte des enjeux climatiques y compris dans l'intérêt des populations locales donc vous le voyez beaucoup de recommandations qui peuvent être très concrètes et d'ailleurs sur la question de l'investissement et de repenser le calcul de l'impact environnemental à l'échelle nationale on a eu une réponse argumentée du Premier ministre sur ce point donc des préconisations très concrètes pour que l'intérêt des générations futures soit intégré d'ores et déjà dans les décisions que nous prenons aujourd'hui et c'est vrai qu'en conclusion je voudrais rappeler que la justice climatique c'est avant tout réclamer plus de justice c'est-à-dire une société dans laquelle nous puissions vivre en je dirais en lien avec nos valeurs en cohérence avec nos valeurs et je voudrais rappeler cette réflexion de Thomas de Coninck sur la dignité humaine et le bien commun il n'existe pas de société qui puisse se décrire comme une sorte d'incarnation de la justice accomplie une société ne peut être juste qu'en sachant ne jamais se satisfaire du niveau de justice atteint et en recherchant sans relâche plus de justice et une meilleure justice or si nous n'envisageons pas aujourd'hui l'impact des changements climatiques sur les plus démunis ou sur ceux qui ne peuvent pas s'exprimer comme les générations futures et bien ceux-là vont subir dans des proportions très importantes beaucoup plus importantes l'impact des changements climatiques je vous remercie Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021